Musique En ce moment, j'éprouve le besoin de faire des animaux un peu mythologiques. Chimère, c'est quelque chose qui n'est pas vrai quoi, qui n'est pas vrai mais qui est vrai quand même. Chimère quoi, chimérique. Je fais les animaux que je voyais dans mon enfance quoi, je les voyais, je les voyais autour de mon lit, je voyais des lutins, des ferfadets, des trucs comme ça, mais comme je te vois, des petits Z pas plus haut que ça, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et j'ai appelé mes parents, mes parents me disaient, mais non, 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 t'es arrivé, là, il m'a été un peu électrique, ça n'existe pas. C'était pas une bonne attitude qu'ils avaient, parce qu'évidemment, c'était rationnel quoi. C'était rationnel, ils disaient ça pour pas que je sois effrayé, mais ce serait maintenant, j'essayerais d'entrer en contact avec eux quoi. Mais après tu les vois plus, c'est fini, c'est que les enfants qui voient ça. J'aime bien croire, même ce qui est incroyable, je refuse rien d'entrer, je dis, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu peux faire un oiseau qui ne sera pas un oiseau, même s'il est fait académiquement, il est bien fait, tu ne feras pas forcément un oiseau, tu feras une forme d'oiseau, mais tu ne lui mettra pas l'homme dedans. Tu peux faire un truc qui n'avait plus des pouilles, c'est un oiseau, c'est tout, c'est indiscutable. Alors après, quand la toile est finie, c'est indiscutable, tu as fait un oiseau. Depuis que l'humanité est sur la Terre, jamais personne n'a été capable de créer quoi que ce soit. On découvre, mais on ne crée pas. Personne n'a jamais rien créé. On créait si cet oiseau que je viens de faire était vivant, puis qu'il se mette à s'envoler d'un seul coup. Et voilà, si cet oiseau sort, ou que les broches se mettent à bouger, j'aurais mis de l'énergie vitale. À ce moment-là, je pourrais dire, je suis un créateur. On commence à avoir une certaine identité, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir nous reconnaître quand on a trouvé sa propre écriture, qui est son trait. Un trait qui t'appartient à toi, et non pas à l'autre. Comme en graphologie. C'est une écrite de dessin. Tant qu'on n'a pas trouvé, et qu'on veut quand même s'exprimer, on cherche à prendre un petit peu à piocher dans le langage des autres. C'est ce qu'on appelle la culture, quoi. Et puis arrive un moment, on arrive à trouver son écriture. Il y en a qui ne la trouvent jamais. Si on a la chance de l'avoir trouvée, moi je crois que j'ai quand même la chance d'avoir trouvé une écriture. Bon, j'ai trouvé une écriture. Elle est ce qu'elle est. Elle ne plaît pas. Ce n'est pas mon problème. Une fois qu'on a trouvé l'écriture, on peut trouver sa palette, c'est-à-dire ses couleurs. Qu'est-ce que c'est des couleurs ? Ce sont des vibrations, ce sont des longueurs d'onde. Ce sont des relations cosmiques, exactement cosmiques, donc qui correspondent au fin fond de notre personnalité. Alors, à partir de ce moment-là, on va unir ces vibrations de couleurs avec le dessin. Et on va varier les deux. Et c'est là que l'œuvre va se mettre à parler ou non. Elle parlera à celui qui va se mettre en concordance avec l'œuvre. Émetteur, récepteur. La grosse. Il rentre dedans ou il ne rentre pas. C'est ce qui fait qu'on va émer telle ou telle peinture et puis pas telle ou telle autre peinture. À moins qu'on nous ait bassiné le cerveau avec la télévision et qu'on nous a dit, il faut aimer ça, parce qu'on vous l'a dit. Tout le monde peint, mais il y a très peu d'artistes. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Un artiste, c'est quand il a l'inspiration, il est capable d'avoir... Il a la technique qu'il est capable d'attraper son inspiration et d'en profiter au moment où elle vient. Il faut déjà... Qui est le métier ? L'artisan. C'est-à-dire composé, bien, scrupuleusement, le truc de « je cherche pas, je trouve », comme disait Picasso. Oui, bon, peut-être pour lui, ça convient peut-être à lui, mais enfin ça, je me méfie de cet argument-là. « Je cherche pas, je trouve », c'est la solution de facilité pour les fainéants. Moi, j'ai une chose, il y a un graphisme, il y a un dessin, on compose la toile, on n'est encore pas un artiste, on est un artisan. Et puis, au bout d'un moment, on la met de côté, la toile. Et puis là, on trouve l'inspiration. La folie de l'inspiration. C'est-à-dire, on découvre quelque chose qui est complètement irrationnel, qui vient se mêler au rationnel qu'on a fait dessus. Alors là, d'accord, je cherche pas, je trouve. D'accord, là, à ce moment-là, oui, on peut dire ça. On peut dire, je cherche pas, je trouve. Peinture, ça doit rester une nécessité. Peinture, ça veut dire que tu peux pas faire autrement que de peindre. C'est-à-dire, t'aimes bien dans ta peau que quand t'as peintre. Même à un moment. Mais si je reste des jours sans peindre, ça va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ça ? On ne sait rien. Pas qu'on pense, mais en relation avec... Avec l'autre, là. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de pastels. Les gens qui trouvent ma manière de peindre un peu agressive à l'huile préfèrent un pastel. C'est aussi coloré, mais beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus velouté, disons. Voilà, là, j'ai voulu faire la vitesse qui est arrêtée par la lenteur. C'est beau, hein, celui-là. J'ai fait une série de triptyques pour des raisons pratiques. Parce que, vu la dimension du sujet, il y avait des problèmes de transport, tout simplement. La Sainte Seine représente Dieu le Père en train d'englober l'univers. Et, d'après les thèmes bibliques, le Christ qui est son Fils qui fait un seul personnage avec le Père. Donc, il y a un visage pour deux. Le seul qui a le dos tourné, avec du recul, peut très bien s'allouer, est Saint-Pierre qui trahira le Christ. Jeannas, un petit peu comme dans la scène, un personnage qui en fait deux. La dualité de Dieu le Père qui est un dans la multiplicité, donc qui est forcément divisible. Et, les personnages sur une barque, c'est nous, qui donnons en pâture celui qui n'est pas comme tout le monde. On prend ce personnage et on le jette dans la gueule du poisson, qui ne demande pas mieux que de le bouffer. Mais pour le transcender, le thème du poisson, en une humanité. C'est une crucifixion sans croix, parce que je n'ai pas jugé utile de stigmatiser l'objet de torture du Christ. Avec une plaque très rouge dans le centre, qui symbolise le sang versé. Et alors, le triptyque de la Visitation, un contrario de la Vierge, en principe, qui tient l'enfant, c'est Joseph qui tient l'enfant. Joseph est, dans les écritures, un personnage assez effacé. Donc, je l'ai caché derrière son chapeau. Comme je disais tout à l'heure, je pense que tout art, même dit profane, est religieux. Dans le sens qu'il est relié et que le peintre est certainement branché dans son subconscient avec l'invisible. Et c'est cet invisible qui cherche à rendre visible. ... ... ... Je ne suis pas au pinceau, mais j'utilise quelques fois le couteau pour les finitions comme ça, pour donner quelques notes franches sur les éclairages. Quand je vais éclairer cette partie, par exemple, j'ai un coup d'éclairage, comme le soleil, quand il envoie un coup, je darde quoi. ... Peindre, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que très peu de gens y arrivent, parce qu'ils sont trop compliqués. Ils cherchent midi à 14h. Tu cherches midi à 14h en peinture, t'es foutu. Si tu veux faire un chef d'œuvre, tu peux pas partir dans l'intention de faire un chef d'œuvre. Le chef d'œuvre, si ça existe, il se fera sans y être invité. Si tu l'invites, non. C'est pour toi qui commande. Le hasard, quoi. Le hasard qui n'existe pas. ... Sur une peinture, il faut surtout savoir s'arrêter. Il faut qu'il y ait un certain mouvement. Par exemple, là, j'ai des couleurs froides qui sont là, les couleurs froides, les bleus. Là, j'ai des couleurs chaudes, par opposition, qui sont liées entre elles par le gris. Le chaleur rencontre le froid. Le soleil, il n'y a pas plus chaud que le soleil. Le soleil. Quand t'arrives au bout de ces rayons, il darde ces rayons, mais à la fin du rayon, ça devient de plus en plus froid. Et ça devient bleu. C'est le bleu. Le bleu, c'est le bout. C'est l'extrémité des rayons des feuilles. Voilà. ... ... ... ... ... ... ...